radioactivité il est l'onde de choc il est l'onde de choc qui se propage par et dans la narration elle même au fur et à mesure de son mouvement le récit se déplie se surplie prend corps au fur et à mesure qu'il invente sa propre vie il transcrit une existence qui jusque là était sincère caché sous le dôme de l'autel caché sous sa partie supérieure caché dans l'image souterraine du ciel dans l'image terrestre de la lumière caché dans l'ombre du récit au fur et à mesure qu'il circonscrit le territoire symbolique de grandes jonctions il se rapproche du trou noir réel il se rapproche de l'homme caché sous le dôme il sait confusément que cette incarnation de la technique monde n'est pas seulement l'inversion intensifiée de viviane mcnélis il devine qu'elle entretient un rapport très étroit avec lui avec sa propre genèse elle est probablement son nombre l'ombre portée par la lumière de l'acte génétif de l'acte génitif c'est pour cette raison qu'il est à peine surpris par l'incident alors qu'il s'engage sur la nexus road remontant vers hmv et la nord jonction dans le paysage semi canadien semi tropical qui mutent sous le ciel du dernier siècle ou de ce qui paraît tel le silence de la voiture est alors rompu par des interférences en provenance du système audio du tableau de bord après avoir fait tourner plusieurs titres de 9 inch 9 en mode répète bouclant la boucle avec dans un mouvement dévorateur il avait placé le système de téléchargement en mode d'attente le cyber dog regarder le paysage défiler par la fenêtre sur sa gauche plotkin voyait se rapprocher la haute épine noire des monolithes il ça se mit à grésiller le système audio se reconfigurera sur le mode radio et plotkin curieux mais tout juste étonné et villes et l'aide digital de l'écran indicateur basculer à toute vitesse avant de se caler sur une fréquence impossible 0.00 mégahertz est-ce un message de vivienne mcnélis depuis le temps de la hivoum les interférences semblait provenir d'une station radio oubliée en orbite autour de mars une voix se faisait à peine entendre sous le grésillement métallique continu la voix disait la machine vous parle voulez vous parler à la machine la machine vous parle voulez vous parler à la machine répéter sans cesse ces trois mots la machine vous parle elle posait toujours cette même question voulez vous parler à la machine puis puis les interférences cesser la voix se tue et une musique du 20ème siècle emplit l'habitacle de sonorité électronique venu de l'âge où l'on croyait encore au futur Plotkin Plotkin l'a reconnu sur le champ Kraftwerk cette ère de comptine venu de tchernobyl l'invention de la techno dix ans avant détroit dans les conurbations de la rouvre oui tout cela avait été forgé lors de sa première narration mais sans que viviane mcnélis intervienne lui avait-elle affirmé le diagramme insensé voulait à tout prix prendre forme dans sa tête radioactivity discovered by madame curry radioactivity tune into the frequency radioactivity this is the aim for you and me ce n'est rien qu'un morceau vivant de sa mémoire mais elle est envoyée par quelqu'un ou plutôt par une non personne depuis un nulle part tout juste localisé sur une station radio fantôme calée sur 0 MHz alors qu'il roule dans la nuit du cosmodrome alors qu'il roule vers l'hôtel Laika l'hôtel de la dernière chance l'hôtel du dernier monde humain la chanson est répétée dans une boucle qui fait continuum qui fait monde elle s'inscrit comme élément indivisible du paysage de rocailles et d'arbres mutants qui défilent derrière les vitres tout comme de la voiture de location qui roule dans ce paysage elle est une ode à peine déguisée à Néon Park elle dit quelque chose elle dit je suis ici je suis radio je suis actif venez me chercher il est bien l'onde de choc de la création venant perturber le processus créateur lui-même s'il est face à un trou noir il est lui un big bang en pleine expansion il est ce moment de l'univers à ses origines où la vitesse de la lumière était beaucoup plus élevée désormais la rencontre imminente avec le secret du dôme se caractérise par l'irruption directe de phénomènes dans le narratif réel plus il s'approche de l'hôtel Laika plus le processus s'intensifie comme un véhicule de détection Jonio qui en traçant des cercles concentriques successifs finit par résonner du Larsen produit par la source radio recherchée arrivé au carrefour avec la North Junction la musique s'interrompit les interférences reprennent et cette fois la voix dit je suis dans la boîte mais je suis la boîte je vis au centre des choses mais je n'habite pas dans le monde je suis la machine voulez-vous parler à la machine ? les parasites avalent progressivement la voix en boucle jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue de l'autopont inabouti et qu'ils descendent de la Saturne programmés automatiquement pour son retour en ville au moment où ils sortent du véhicule la voix en boucle en boucle clamant son identité avec la boîte pratiquement recouverte du grésillement électrique continue à laisser place à une de ses sonates à une de ses sonates pseudo-classiques fabriquées au kilomètre pour le monde humain uni l'hôtel Laika se dresse devant eux monument de carbone carbone et d'aluminium dont la blancheur cingle sous la lumière conjuguée de la lune qui se lève des projecteurs de sécurité plantés en grappes sur quelques pylônes et de l'hologramme rose et bleu de la chienne de l'espace qui tournoie en suspension au-dessus du porche d'entrée Plotkin ressent cette impression d'absolue combustion de l'être il ressent cette présence concrète de la vérité il sait que c'est ici que c'est maintenant que c'est très fort je possède une copie des codes d'accès de dormant nous vérifions qu'il dort et si c'est le cas nous montons directement sous le dôme c'est très risqué il a probablement truffé l'escalier de service de système d'alerte ne vous préoccupez pas de ça et pourquoi donc j'appelle le chien je vous signale que c'est mon métier votre métier n'a rien à y avoir c'est système d'alerte aussi sophistiqué soit-il ne nous verront pas ils ne pourront pas ils ne pourront pas nous lire Plotkin l'homme qui n'existe que par la constante tension qu'il exerce sur le récit de sa propre invention Plotkin l'homme fiction fait chair Plotkin regarde Balthazar le cyberdog le chien doué de parole l'ancien chien soldat le chien qui connaît le bien et le mal ils sont au coeur de la nuit ils marchent au coeur des ténèbres ils marchent vers la lumière ils marchent vers l'ombre qui la contient ils marchent vers le dôme de l'hôtel Laika Process vers l'invisible comme la raison d'être des machines réside dans la performance et même dans la performance maximale elles ont besoin tout autant qu'elles sont d'environnement d'environnement qui garantissent ce maximum et ce dont elles ont besoin elles le conquièrent toute machine est expansionniste pour ne pas dire impérialiste chacune se crée son propre empire colonial de service et de ses empires coloniaux elles exigent qu'ils se transforment à leur image de machine qu'ils fassent jeu en travaillant avec la même perfection et la même solidité qu'elle bref qu'ils deviennent bien que localisés à l'extérieur de la terre maternelle notez ce terme il deviendra pour nous un concept clé comachinique la machine originelle s'élargit donc elle devient méga machine et cela non pas seulement par accident ni seulement de temps en temps inversement si elle faiblissait à cet égard elle cesseraient de compter encore au royaume des machines à cela vient s'ajouter le fait qu'aucune ne saurait se rassasier définitivement en s'incorporant à un domaine de service nécessairement toujours limité si grand soit-il s'applique plutôt à la méga machine ce qui s'était appliqué à la machine initiale elle aussi nécessite un monde extérieur un empire colonial qui se soumet à elle et fait son jeu de manière optimale avec une précision égale à celle avec laquelle elle-même fait son travail elle se crée cet empire colonial et se l'assimile si bien que celui-ci à son tour devient machine bref aucune limite ne s'impose à l'auto-expansion la soif d'accumulation des machines est inextinguible Gunther Anders nous fils d'Eschman l'homme dans la boîte je suis l'homme dans la boîte et pourtant je suis la boîte je suis la machine voulez-vous parler à la machine je suis l'homme dans la boîte parce que pour moi le monde est une boîte ou plutôt ma propre boîte y est emboîtée de telle façon que je puisse y survivre par une pure et complète discontinuité c'est à dire c'est à dire à quel point ma boîte revêt est une fonction primordiale elle me permet de vivre dans le monde sans y vivre elle me permet d'être dans le monde sans y être ainsi chaque partie du monde chaque monde est une boîte emboîtée avec les autres sauf avec la mienne car la boîte dans laquelle je vis est aussi celle que je dois faire vivre en moi sous peine d'en mourir la boîte dans laquelle j'habite est donc la boîte qui contient toutes les autres boîtes de mon esprit et c'est la raison pour laquelle elle vit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de moi ainsi si la boîte contient toutes les autres boîtes chacune d'entre elles pourtant forme le point d'ancrage d'une extension du réseau de ma conscience vers une autre vers une ou d'autres boîtes et ce sans doute à l'infini chaque boîte est ainsi le fantôme d'un monde chaque boîte circonscrit les potentialités d'un devenir singulier tout en maintenant exclue la possibilité réelle de son article de son actualisation chaque boîte est un anti-monde chaque boîte un proto-cosmos chaque boîte est à la fois le reflet spectral de mon cerveau désormais rabattu sur toute la chair de l'univers et la mise en boucle d'une différence intégrale la mise en processus d'une vie cerveau la combustion d'une conscience c'est ainsi que sans vous sans même le vouloir car je que pourrais-je vouloir je suis devenu l'homme je suis devenu l'ombre invisible de toutes les ombres je suis devenu the glue the glue that stick the world altogether c'est pourquoi sans fin je m'expans chaque cellule de mon corps est une boîte métastable qui se réplique dans le boîte dans les boîtes mondes que mon organisme reproduit je préfère employer le mot organisme à celui de corps je n'ai pas de corps mon corps c'est le processus flux constamment ouvert entre toutes les boîtes c'est un anticorps un catalogue interactif d'organes boîte monde dont la forme sans cesse se reconfigure je parle de sa forme véritable celle qui est secrètement enfouie dans la machine pas celle faussement immuable que la nature donne à voir aux humains les boîtes me permettent de survivre depuis si longtemps grâce à elle la nature est devenue une partie du monde grâce à elle chaque partie du monde est devenue une pièce de la machine la machine c'est à dire moi je suis la machine voulez vous parler à la machine chaque boîte est remplie de listes et de diagrammes d'équations résolues ou à résoudre elles contiennent des données des data provenant d'à peu près tous les domaines techniques et scientifiques elles contiennent des programmes des stocks de routines des centaines de millions de lignes de codes elles contiennent des étoiles des roches des animaux des nombres et moi dans ma propre boîte je peux assembler tout ça et lui donner vie je peux créer des boîtes qui ressemblent à des mondes ceux qui viennent ici je les attends depuis un certain temps déjà ils étaient dans une des boîtes mais celle-ci semblait ne vouloir se joindre à aucune autre et tenter en retour d'intervenir dans ma propre boîte monde c'était une intrusion brutale c'était à croire que quelqu'un voulait me faire sortir de ma matrice quelque chose à quelque chose alors à parcouru la machine boîte quelque chose pour une fraction de seconde à réunifier toutes les boîtes à la machine c'est-à-dire à moi-même et j'ai pu durant cet instant aussi éphémère qu'un homme apercevoir le vrai monde tel qu'il est c'est-à-dire comme le dépassement toujours remis de son propre emboîtement c'était étrange et très angoissant mais c'était très beau c'était même sans doute la chose la plus belle que j'ai jamais vu que j'avais jamais vu c'était même probablement la seule je les vois ils viennent ils montent l'escalier de service je ne sais trop comment ils y sont parvenus cela doit être une donnée inscrite dans une des boîtes qui les concerne je ne sais ce que je vais leur dire pourrais-je même leur dire quelque chose la boîte s'est de nouveau refermée sur la machine monde rien ne peut en sortir sinon des listes de codes sinon des agencements des programmes des unités symbiotiques d'individu d'individuation simulée je suis la machine voulez-vous parler à la machine ? je ne sais ni quand ni où je suis né d'ailleurs peut-on vraiment dire que je suis né et même né quelque part à un moment précis ? en moi le temps joue à s'évaporer dans l'espace l'espace des nombres l'espace des boîtes ainsi il disparaît sans cesse il s'abolit au fur et à mesure de mon expansion dans le monde ou plutôt de l'expansion de mes boîtes monde dans le monde boîte de la machine la machine qui peu à peu devient moi ce monde que j'avale sans fin dans une dévoration minutieuse ce monde n'a pas de fin je le sais et moi je n'ai strictement aucune origine un jour j'ai connu Néon Park on peut dire on pourrait dire à la limite que c'est l'endroit d'où je viens je vivais chez grand-mère Telefunken une adepte du body tuning qui s'était fait transformer plusieurs fois et vivait depuis trente ans avec des grèves de composants qui lui permettaient d'être une antenne vivante et d'ainsi capter dans son corps les émissions radio de la planète entière c'est grand-mère Telefunken qui a fait de moi ce que je suis maintenant sans cela avait-elle dit je n'aurais sans doute pu survivre très longtemps c'est son vieil ami le body le body tuner R. Dr. Renault Proteus Kowalski qui a conçu le programme d'exploitation ainsi que l'architecture générale de mon environnement neurosimulé il a également supervisé la réalisation de mon exo de mon ex-organisme de mon ex-organisme par une équipe de bioniciens renégats il a donné la forme finale à ce qui me permet de vivre c'est-à-dire la machine la boîte monde il a donné sa forme finale à cette chose que je suis devenu ne pas être humain pour moi c'est encore le meilleur moyen de le rester déjà je le suis vivant ou plutôt je sais très bien que je ne le suis plus tout à fait si même jamais je l'ai été mon origine est un trou noir mon présent est une boîte noire mon futur et lumière noire la boîte noire c'est l'homme de l'hôtel qui l'a construite lorsque la police de l'UMHU a débarqué à Néon Park pour arrêter le docteur Proteus et tous ses amis grand-mère Telefunken n'a eu d'autre choix que de me faire partir très vite le plus loin possible pour moi le plus loin possible vers l'ouest ce devait être ici Monolith Hill et l'Hôtel Laika l'Hôtel Laika sont propriétaires et ces drôles d'objets je ne sais pourquoi il tient tant à faire ça en échange je vis dans la protection la plus absolue dans la liberté la plus totale celle de mon nom celle de mon monde machine celle de mon réseau de boîtes interconnectées à la cyberstructure de l'univers humain en plus de concevoir et de ne reproduire les unités en plus de concevoir et de ne reproduire les univers simulés que Drummond me demande je dois en effet le laisser régulier particulièrement me rejoindre quelque part dans la zone grise ce sas où je peux m'aventurer sans risquer de vivre dans le monde et je dois le dire sans que je comprenne bien les raisons qui le motivent Drummond pratique en effet avec moi toute une série d'actes absurdes qui consistent généralement à introduire dans mon organisme biologique via les quelques interfaces d'entrée sortie de mon scaphandre et différentes sortes d'objets puis à s'épancher dans une sorte de machine qu'il place sur son sexe c'est d'autant plus absurde qu'il semble y prendre beaucoup de plaisir c'est d'autant plus absurde que cela ressemble vraiment que cela ressemble vraiment à la mort mais cela n'a strictement aucune importance en échange je peux continuer à vivre dans ma boîte monde en échange je peux continuer à m'expandre dans la métastructure de cybercontrôle et je n'ai plus à craindre sa police humaine en échange je suis ce que je produis je suis la machine voulez-vous parler à la machine ? Discontinuum voulez-vous parler à la machine ? Une autre discontinuité avait surgi enclavée dans le réel mais clivée sur la conscience qui était devenue la sienne ce qui avait été dit c'est dans son cerveau que cela avait été écrit dans son cerveau et à l'intérieur de la boîte ils étaient eux aussi dans la boîte et ils faisaient face à l'homme dans la boîte la boîte était une sorte de cabane de préfabriqués recyclos certifiés plantés au milieu du dôme de protection c'était un cube de carbone carbone noir aux arêtes d'aluminium anodisé sain à environ 3 mètres de distance d'un mur de plaque au plâtre d'un teint gris neutre sur la face intérieure duquel étaient disposés des rayonnages où s'alignaient des bouquins de toutes sortes dont beaucoup de pulp d'espionnage du siècle précédent et de petits formats de science-fiction et où l'on trouvait l'unique voie d'accès une simple porte coulissante manuelle vers la boîte elle-même et son sas de vinyle du genre de ceux utilisés dans les centrales électronucléaires c'est sur ce mur d'enceinte de la micro-forteresse qu'avaient été exposés les quelques symboles chrétiens reflétés par un pilier recouvert de fibro-glace et qu'une caméra locale parvenait à détecter l'ensemble du dôme était plongé dans une quasi-obscurité où seule la faible luminescence des veilleuses de sécurité aigrénait quelques photons blafards qui s'égayaient dans la pièce en maigre rayon verdâtre la partie intermédiaire celle située entre les murs d'enceinte gris et la maison boîte était un peu plus illuminée des appliques à biophosphorescence avait été disposée à chaque coin du quadrilatère mais dans la boîte noire passait l'interface de vinyle opaque c'était la lumière une lumière totale sans la moindre zone d'ombre une lumière blanche froide distribuée de façon parfaitement homogène grâce à un réseau de diffuseurs photoniques haut de gamme et dans la boîte de carbone carbone il y avait l'homme dans la boîte au milieu de la blanche lumière électrique il y avait la partie obscure du récit que Plotkin traquait depuis des jours ils étaient dans la boîte mais Plotkin comprenait que la boîte était partiellement en lui-même il faisait face à l'homme dans la boîte mais il comprenait mieux pourquoi celui-ci pouvait affirmer sans crainte du ridicule qu'il était la boîte cette identification n'était pas la conséquence d'un délire ou plutôt elle était celle d'un délire qui avait pris corps dans le monde l'homme dans la boîte et qui était la boîte n'était pas un homme c'était un homme un homo sapiens tout du moins à l'origine mais ce n'était pas un homme au sens que nous donnons à ce terme sans même nous en apercevoir ce n'était pas un homme au sens plein du terme ce n'était pas un homme c'était un enfant un enfant un enfant boîte un enfant boîte branché à toutes les boîtes de l'univers un enfant bulle connecté à toutes les sphères du monde et en fait d'une façon plus terrifiante encore Plotkin comprit que ce n'était pas vraiment un être vivant c'était une sorte d'image tridimensionnelle qui s'affichait à l'intérieur d'un scaphandre exorganique mais qui semblait pouvoir à tout instant s'ouvrir se retourner comme un gant pour donner à voir un catalogue infini d'organes l'enfant spectral semblait avoir une petite douzaine d'années mais Plotkin nota que son âge réel paraissait incertain sans doute sa croissance avait-elle été stoppée à cette phase de son évolution pseudo-biologique et il était probable que plusieurs années s'étaient écoulées depuis il se tenait debout face à un empilement de neuro consoles et de quelques écrans plats datant de deux bonnes décennies qui valaient désormais une petite fortune plus personne ne sachant comment les fabriquer l'enfant du dôme vivait dans une boîte et cela n'était pas une métaphore Plotkin comprenait qu'il vivait dans une série gigong de boîte incluse les unes dans les autres comme les matrioshkas les poupées russes de sa propre enfance factice Plotkin regardait l'enfant et comprenait que l'enfant les regardait aussi lui et Balthazar mais à sa manière c'est-à-dire qu'il ne les voyait pas il ne les voyait que comme des objets plus ou moins virtuels dans un univers peuplé d'objets au degré de virtualité plus ou moins élevé dont lui-même en premier lieu en premier lieu il se mouvait en permanence dans ce scaphandre visiblement née d'une technologie déviante de Néon Park analogue au obule des enfants dépourvus de systèmes immunitaires du siècle précédent c'était fait d'un polymère à nano composants avec variateur de transparence cela ressemblait à une combinaison de cosmonautes d'une seule pièce et dont les dizaines de cordons ombilicaux faits de faisceaux de fibres optiques étaient reliés aux consoles de jeu et aux quelques machines nano informatiques disposés un peu partout dans la pièce l'intérieur du scaphandre était recouvert de commandes holo actives qui permettait à l'enfant boîte de piloter depuis sa bulle de nombreux programmes et dispositifs au sein des consoles ou des nano-ordinateurs pour Plotkin et Balthazar cela ressemblait à des idéogrammes parcourant une surface translucide mais vu depuis l'autre côté du miroir lettres chiffres codes basculant à l'envers comme des fulgurances lumineuses au sens ésotérique tandis que l'enfant enfermé dans sa bulle manipulée de ses doigts de ses yeux de sa bouche de son propre cerveau les milliards de composants bio électroniques assemblés autour de lui l'hôtel contenait le dôme le dôme contenait un mur le mur gris saignait la boîte noire et dans la boîte noire il y avait cette enfant boîte cette enfant bulle reliée tel un agent logiciel incarné à la métastructure de contrôle cybernétique son propre organisme devait pour lui n'être que la toute dernière des boîtes en série protégeant son espace intérieur des intrusions du dehors et vers l'extérieur selon toute probabilité son esprit consacré son énergie à placer le monde et ses parties dans des boîtes à leur mesure dans le même temps avec l'insolence des paradoxes l'enfant boîte séparé du monde extérieur par cet ensemble de murs emboîtés les uns dans les autres vivait branché en permanence avec le monde des machines il en était comme le parasite aphidien un symbiote accompli son immunité sa séparation d'avec le monde se voyait comme redoublé mais inverti par l'ouverture totale de son corps et de son esprit au flux processif des machines il ne se réunifiait au monde que grâce au réseau de coupure de la machine se disait Plotkin il ne se réunifiait que sur le terrain même de la séparation il est bien l'incarnation paradoxale de la technique monde il est bien ce que je cherche il est bien l'antimonde des impossibles venu interférer avec la narration de Vivian McNellis il est l'antiprocessus clivé sur le processus génitif qui l'a engendré lui Plotkin l'espion tueur venu de l'ombre du camp de l'ombre de l'ombre l'enfant boîte et donc l'activation même du néant comme opérateur ontologique il est lui-même l'ombre dans l'ombre il est donc la lumière surexposée de la technique il en est l'éblouissement terminal et terminateur le moment où elle s'aveugle elle-même il est le moment du plus grand danger pour la technique elle-même comme pour le monde qu'elle a conquis et qu'elle menace menace de servitude totale l'enfant machine ne parlait pas il communiquait un implant laryngale lui permettait de passer des ordres vocaux à ses machines la voix numérisée qui sortait du petit haut-parleur incorporé dans le second corps de l'enfant ne semble la guerre plus humaine que celle dont usait Balthazar le chien bionique le chien bionique semblait obéir à l'enfant comme les objets domestiques à Merlin l'enchanteur dans le dessin animé de Walt Disney les machines du coup parlaient entre elles elles ne cessaient de s'échanger des informations et Plotkin comprit brutalement presque terrifié que l'enfant boîte n'était pas le centre d'un réseau de machines avec lesquelles il communiquait de toutes les machines de toutes les manières possibles dont la voix l'enfant machine était au contraire le lien organique entre ces machines et la métastructure de cybercontrôle l'enfant machine ne se tenait pas au centre mais à la périphérie il était interface hyperlien il était un espace en creux il était le média dont se servaient les machines du monde qu'il avait mis en boîte pour communiquer entre elles y compris presque simultanément le paradoxe éminent qui présidait à cet étrange rapport de domination et de subjugation entre l'enfant boîte et ses machines dans le règne des machines le règne de l'horizontalité logique celui de la monade démembrée et rabattue sur le corps plein du monde la hiérarchie naturelle n'est pas strictement abolie elle est totalement inversée pour dominer il faut se soumettre pour conquérir il faut se restreindre pour se développer il faut économiser pour régner il faut abolir sa propre souveraineté pour être central il faut perdre sa singularité ce que l'enfant boîte soumis à la pression darwinienne de l'adaptation dès son entrée dans ce monde avait su développer jusqu'à l'outrance jusqu'au point de non retour un point qui se situait au delà de l'humain un point qui se situait au delà du bien et du mal par exemple et pour commencer lorsque Plotkin avait fini par poser la toute première question de ce qui ne parviendrait jamais à s'établir comme dialogue la réponse fut la suivante à cet instant de ma à cet instant de ma configuration je m'appelle 1. John Smith 2. Lucas Ford Guadalupe 3. Karl Marx 4. Vic Saint-Val 5. Tiger Lily 6. Annie Linox 7. Isidore Ducasse Comte de Lotriamon 8. John Le Carré 9. Steve Cooper Cumberland 10. Edward Taylor 11. Edgar Allan Poe Luigi Van Saxenadegen Pietro Romanesco Peter Argentine Samantha Fox Gilbert Gossein Ezekiel Silver Slade and Is Human Black Box Henry Ford Lloyd Hopkins Jeffrey Alhambra Carpenter Sainte-Thérèse Davila Debbie Harris Yuri Gagarin Jan Curtis Modesty Blaise Frankie Machine Ennio Morricone Sam Spade Donna Arawe Sergei Diego Plotkin William S. Burug Trent Reznor Werner Von Braun Stan Rydwey Francis Crick et James Watson John Sladek Philippe Kadic Marie Curie Genesis P. O'Ridge Martin Heidegger Brigitte Bardot Bernard Riemann Benito Mussolini Jules Verne Ted Bundy Miss Blondich Walt Disney M. K. Howard Hug Marine Manson Averroes Eva Perron James Osterberg Aka Igipop Higipop Saint-Thomas d'Aquin Cheyenne Aukind Copland FX18 Claudia Schiffer Balthazar Clovis Drummond Alan Vega Alice Christensen James Adley Chase Robert Smith Arnold Schwarzenegger General Custer Johnny Mnemonic Isaac Newton Al 9000 Vivian McNellis Jordan McNellis Alester Crowley James Ellroy Stephen Hawking Popeye Gilles Deleuze Scott Davis De La Vega Saul De Sorgiment Jason Texas Lagrange Salvador Dali Joe Millionaire Gary Neumann Carla Gerfeld Dr. Strange Clint Eastwood Eric Hambler Ironman Emma Peul Orville Blackburn Johnny Rahman Neil Armstrong John Morisset John Morisset Martin Bormann Son Altesse Son Altesse Sérénissime Malco Lange Paul Atreide Veldes Veldes Marshall Erwin Rommel Gustave Lerouge Carter Brown U2 99 Mr M Cocher l'option valide La liste La liste des 99 noms de l'enfant-boîte avait flotté devant leurs yeux dans le carré holoplasmique qui surplombait des nano-ordinateurs écran fantôme suspendu dans l'air aux limites du visible et de l'invisible. Il y avait son propre nom dans la liste ainsi que ceux des Magnélis et de Cheyenne Hawking au milieu d'une nomenclature hybride de fiction, de mythes, de personnages et de l'invisible. Réels, inventés, réinventés. Il y avait même des identités collectives, ces groupes de rock par exemple. L'enfant-boîte le connaissait, c'était dit Plotkin, comme il connaissait l'existence de Vivian et de Jordan McNellis, le nom du chien de l'hôtel et celui de son propriétaire. Figurait également dans la liste. Seuls les deux androïdes n'y apparaissaient pas. Les androïdes étaient des machines, avaient compris Plotkin. Quelque chose dans leur ontologie propre avait empêché l'enfant-machine de s'accaparer leur identité. Comme l'ontologie de ce dernier l'avait rendue obscure pour Vivian McNellis en dépit des dons supranaturels de la fille tombée du ciel. Il y avait là une série de discontinuités insondables. Des sauts quantiques s'effectuaient entre chacun d'eux, ou plutôt ne s'effectuaient pas. Ils se maintenaient chacun sur des orbites équidistants. Ils se rapprochaient parfois, mais ne pouvaient jamais partager vraiment le même espace-temps, le même monde. Mais lui, Plotkin, l'homme venu de la face cachée de la terre, l'homme venu de l'ombre du camp, lui, Plotkin, métafiction faite chair, il parvenait à s'infiltrer dans leur intermonde, Il était leur interface, il était leur médium. L'enfant-machine était resté caché. Dans la partie obscure de la narration, même les pouvoirs métatroniques de la fille McNellis n'étaient pas parvenus à sonder l'insondable. L'enfant-boîte devait, pour cette raison, être considéré comme l'agent dissolutif de toute narration. Il était la simultanéité des réseaux cybernétiques. La fille McNellis était la synchronicité des temporalités fictionnelles. Et lui, Plotkin, était le seul être sur cette terre à pouvoir se tenir à l'intersection impossible de leur vie parallèle. De la même façon que l'enfant-boîte servait de médium pour ses machines, Vivian McNellis servait de médium pour ses personnages. Mais lui, Plotkin, il était l'agent qui mettait en contact tous ces mondes incompossibles. Il était ce qui advient le porteur de l'événement. Il était plus dangereux encore qu'un morceau de chaos tombé sur la terre, se disait-il. Il était désormais le mouvement même de l'esprit au cœur de sa propre narration. L'enfant-machine. Il fallait pourtant établir un contact. Cela paraissait aussi simple que de mettre au point un mode de communication entre deux espèces séparées par plusieurs années-lumière dans l'espace. Et quelques millénaires dans le temps. Plotkin était l'inversion intensifiée de l'homme du camp. Il était le contre-homme imaginal du camp incorporé dans le cerveau de Vivian McNellis. Il en était la forme condensée, invertie, divisée, puis réunifiée, humaine, verticale, centrée et mobile. L'enfant-machine, l'enfant sans nom, ou plutôt l'enfant au sans nom, moins un. L'enfant au pseudonyme, multiple et sans autre référence qu'imaginaire ou fictive. L'enfant idiot, génie, connecté à ses machines organes. L'enfant autiste du dôme avec ses comics-books, ses neuro-games, ses pulps de science-fiction ou de romans noirs. L'enfant-machine était, lui, la figure extensive du camp. La figure extensive et rhizomique, séparée et fusionnée, éparpillée, horizontale. A la fois nomade et statique, métastatique, métastatique, son image faite chère. Lui aussi, il fabriquait des mondes, mais il était leur prisonnier. Il vivait dans sa forteresse de chiffres, dans son réseau de machines, comme dans une projection de son autisme fondamental. Le monde créé n'était pour lui qu'un univers digital. Parmi des millions d'autres, chaque bribe de sa conscience ne formait jamais qu'une combinaison particulière de la métaconscience du réseau. Chacune de ses pensées n'existait qu'en fonction de l'émergence d'une pensée venue de la cyberstructure mondiale. Le sort que Clovis Drummond lui faisait subir régulièrement en guise de récompense de son travail d'esclave pour les trafiquants de neurologiciels interdits, le sort que cette salope de donneuse-dealer pédo lui faisait endurer, avait probablement cloué pour toujours le cercueil dans lequel l'enfant-machine était destiné à vivre, avait pensé Plotkin. Mais l'enfant-machine n'était pas entré au service du mal. Il n'était pas devenu méchant à l'image de son bourreau. Ce type de catégorisation ne revêtait pour lui aucun sens, puisqu'il n'éprouvait aucun affect. En fait, il était déjà mort, il était déjà pure entropie. Il errait dans ses labyrinthes virtuels à la recherche, lui aussi, d'une lumière. Mais la seule lumière à chaque fois, c'était l'éclairage glacé d'une expansion de son réseau de machines-organes. C'était un nouveau morceau du labyrinthe-monde. Clovis Drummond, ses neuro-games interdits, sa pédophilie machinique, tout cela avait été dûment rangé dans une des boîtes de l'enfant aux 99 noms. Et cela ne revêtait dès lors, pour lui, pas plus d'importance qu'une routine en assembleur permettant d'accéder à l'une ou l'autre de ses machines-organes. Il était la face obscure de Plotkin. C'est pour cela qu'il vivait dans la lumière constante du monde carcéral du réseau. Il avait été contre-produit par la création de Plotkin, mais en dehors des termes de la narration conduite par Viviane McNellis, car cette lumière carcérale souterraine ténébreuse du camp, c'était ce qui restait obscur aux yeux de la fille venue du ciel. Il était le moment de déchéance ultime, le moment de la mise en croix. Il était le moment du démembrement total corps-esprit mis au service des pédophiles de la planète, et d'ailleurs corps-esclave devenu cher à canon pour les appétits sexuels du propriétaire de l'hôtel. Corps-machine, esprit-machine, enfant-machine. Il ne lui fallait que quelques heures pour créer des neuro-logiciels sur commande, là où une équipe de programmeurs aurait ramé à plein rendement pendant des semaines, des mois peut-être. Comme le comprenait Plotkin, si Viviane McNellis, comme figure féminine et incarnée du scribe céleste, parlaient dans les hommes en communiquant avec leur langage. L'adolescent sans âge du dôme faisait la même chose dans les machines en communiquant avec leur langage à elle. Il fallait être la machine pour dominer les machines. L'enfant du dôme était donc un peu plus qu'un homme, selon les normes de Néon Park. Il était surtout encore moins qu'une machine. À cause de la place singulière, celle de la souveraineté inversée qu'il occupait dans le rhizome global de la substructure de contrôle, Plotkin comprenait, comme paralysé par l'apparition d'une vérité surnaturelle, que l'enfant représentait la version totalement invertie de l'incarnation christique. Il représentait le moment de déchéance dans l'ombre du monde machine. Le Christ avait dû s'incarner en homme et descendre jusqu'aux limites de la sous-humanité pour parvenir à créer un monde sauvé par la grâce. L'enfant du dôme, l'enfant du camp univers humain devait s'abaisser à être une sous-machine, le lupin prolétaire du grand réseau de la servitude volontaire, ou plutôt de la volonté asservie pour parvenir à créer des mondes pervertis par et pour l'homme, en échange d'une désincarnation quasi-absolue dont dans l'horizontalité affreusement immanente du monde des boîtes. Dire qu'il était le diable consisterait à ne rien en dire du tout. La machine vous parle. Voulez-vous parler à la machine ? Un contact ? Il fallait établir un contact. Plotkin se rendait compte que son propre cerveau semblait en mesure de lire les pensées de l'enfant machine. C'était étrange et fascinant. Les pensées boîtes de l'enfant boîte s'extrayaient parfois de leur réseau machinique et venaient s'écrire sur la surface de sa mémoire à lui l'homme venu de la face cachée de la terre. Mais il paraissait en retour impossible de pratiquer le mouvement inverse, de parvenir par quelque moyen que ce soit à imprimer des mots venus de l'extérieur dans la cervelle du jeune autiste. Plotkin regarda Balthazar. Balthazar regarda Plotkin. Il se comprenait sans rien avoir à dire. Oui, un contact. C'est-à-dire, pour l'enfant boîte, une coupure. Procédé par coupure. Une machine est un jeu de coupure. Il fallait trouver le moyen d'agir comme une discontinuité. Dans cette ontologie formée par le continuum processif des machines, il fallait trouver le moyen de diviser l'opérateur. Zéro. Il fallait trouver le moyen de diviser l'opérateur. Zéro. Il fallait diviser ce qui avait été divisé. Et plus encore, diviser ce qui avait été... Ce qui avait divisé. Diviser ce qui avait divisé. Votre télémanipulateur GPS est-il encore fonctionnel ? Demanda-t-il à Balthazar. Le chien opina de la tête. Alors, connectez-vous sur une de ces petites nanomachines périphériques. Poursuivez Plotkin et activez un driver d'entrée-sortie. Avec un canal qui ne s'ouvre sur rien. Au bout de quelques secondes, le chien soupira. C'est impossible. Dans ce système, tout ce qui s'ouvre se referme illico dans une de ces boîtes. Le chien bionique paraissait franchement désappointé. Dès que chez lui, un canal s'active, il fait apparaître un agencement spécifique de la cyberstructure. Toujours différent. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Plotkin avait compris, l'homme dans la boîte était la boîte. Son esprit était le monde. Le monde des boîtes que précisément son esprit fabriquait au fur et à mesure à partir des composants logiciels de la métastructure de contrôle. L'homme dans la boîte était l'humanité tout entière. Chacune des 99 identités de l'enfant-machine avait été extraite d'une boîte. Chacune d'entre elles se raccordait à un monde narratif singulier. Chez l'enfant-boîte qui dissolvait toute narration, tout dialogue, toute temporalité dans l'acide numérique de la métastructure de contrôle. La seule narration possible venait de ce diagramme nominatif. Ce diagramme tracé comme une ligne de fuite entre les boîtes elles-mêmes. Ce diagramme indiquait la potentialité d'une résistance à l'enfermement des mondes carcérodigitaux. Ce diagramme pointait comme une très faible lueur perdue au milieu des ténèbres. Ce diagramme, Plotkin le pressentait de tout son être non-être. Ce diagramme, c'était ce qui dans l'enfant-boîte ressemblait le plus à la vie. Cette liste, cette liste de noms, cette liste de noms qui serpentaient entre leurs diverses boîtes d'origine pour leur donner un sens neuf. Cette liste, c'était la vie de l'enfant-machine. C'était ce que ni Clovis Drummond, ni les trafiquants de neurologiciels ne pouvaient exploiter. C'était ce que les colons de l'anneau ne pouvaient acheter. C'était ce que les programmes Renéga ne pouvaient programmer. C'était ce que les bioniciens de Néon Parc ne pouvaient fabriquer. Ce que les body tuners illégaux ne pouvaient concevoir. C'était comme de la littérature condensée à son point d'expression zéro. Et c'est alors qu'il vit. Ou plutôt, c'est alors qu'il se mit à penser. Pour être précis, c'est alors qu'il se mit à écrire dans son propre cerveau. Quelque chose se produisait en lui. Il pouvait transcrire directement la topologie du monde des boîtes de l'enfant-machine dans sa conscience. Il comprit que la littérature aussi était un jeu de coupure, une machine singulière. Il comprit qu'il pourrait peut-être commencer à se dialoguer avec l'enfant-machine en partant de son catalogue d'identité. Chaque identité se raccordait à une boîte. Un monde à chaque monde formait une interface avec les autres. Chaque boîte était une branne, ces membranes unidimensionnelles qui servent de jonction entre les continuum en physique quantique. Les boîtes étaient semi-ouvertes, semi-fermées. Elles ne pouvaient même pas être vues comme des plans géométriques. Elles évoquaient des plissements, des lignes de clivage qui se retournaient les unes sur les autres. Des branes, body-branes, dimensions incorporées dans le corps sans organe de l'enfant-machine. Machine symbolique désincarnant en continu la chair dont il est à peine fait. Body-branes, Nicolas de Cusse. Au Moyen-Âge, avait un jour décrit un processus analogue. Dans sa mémoire, Plotkin vit le feu vivant du verbe sortir de la bouche de Viviane MacNélis. Lui parlant depuis le centre même de sa tête. Je vais dire que toutes ces créatures pliées en dieux sont dieux de la même manière qu'une fois dépliées dans la création du monde, elles sont le monde. Il fallait donc dévider le fil, suivre le vinculum des noms de l'enfant-boîte. Il fallait essayer d'en saisir le sens ou plutôt de le codéfinir avec lui. Et Plotkin comprit alors le lien étrange qui unissait le créateur et la créature. Le narrateur et le personnage, ils se construisent en effet mutuellement, ou plus exactement, ils reproduisent à leur échelle le mouvement qui s'opère entre Dieu et sa créature humaine. La création de l'homme, c'est le moment où Dieu, immuable, éternel, unique et inconnaissable, prend le risque du changement ontologique. Le moment où il décide de se rendre connaissable, muable, aux formes multiples et donc mortel. Dieu n'est donc mortel et muable que dans le monde de l'homme, c'est-à-dire dans le monde créé par sa créature. De la même façon, un narrateur va vivre et mourir avec son ou ses personnages dans le monde créé de sa fiction. Pour Plotkin, cela avait dorénavant des conséquences directes. Il participait lui aussi directement de l'Aivoum, le temps troisième des anges. Il portait avec lui ce temps discret et discontinu dont Viviane MacNélis se servait pour élaborer ses propres narrations mondes, mais il ne pouvait s'en servir que là, où, justement, Viviane MacNélis ne le pouvait point. Ici, dans la boîte noire sous le dôme de l'hôtel Laïka. Dans le cerveau machinique de l'enfant au 99 ans, dans son extrojection constante à l'intérieur de la métastructure de contrôle cybernétique du monde humain uni. Ici, dans les ténèbres. Métatronique Black Box C'est extrêmement troublant. Il est comme l'incarnation de mes crises de division infinie. Il est comme leur synthèse cyborg-ganique achevée. Viviane MacNélis se tenait devant lui. Son regard exprimait la possibilité imminente de l'arrivée d'un astéroïde dans les parages. Oui, il est la technique monde. Son esprit ne cesse de se diviser. Vous avez raison. Il se divise et, pour ce faire, il divise sans cesse le monde en boîte pour le réunifier dans sa machine-boîte qui n'est autre que lui-même. Il est une sorte d'être antiphysique. La voix de Plotkin était recouverte d'une eau glaciale. Elle coulait de sa bouche comme la cascade en provenance d'un énorme bloc de sel. Ils étaient dans la chambre double des MacNélis Jordanes. June observait d'un œil absent le paysage par le hublot. Balthazar s'était assis près de lui dans une posture bizarrement analogue. L'aube blanche comme le visage d'un mort pointillé derrière les monolithes îles. Les hommes dormaient encore. Le monopsychisme avait fait la fille. Quoi ? Le monopsychisme ? La théorie d'Averroès reprise par certains scolastiques latins comme Sigère de Brabant et que Saint Thomas d'Aquin a combattu avec Génie vers 1270. Il y a deux boîtes identitaires qui portent le nom de Saint Thomas et de cette Averroès. Parmi les 99 de l'enfant du dôme, le regard de Viviane MacNélis fut traversé d'un violent éclair de curiosité. Vous ne pouvez donc absolument pas entrer en contact avec l'enfant machine de quelle manière que ce soit. Vous ne pouvez même plus voir ce que je vois quand je suis sous le dôme. ni même ce qui s'écrit en moi. Vous ne pouvez plus rien lire, passer l'entrée de la boîte. Non, il est la figure impossible de la narration. Il a été créé lorsque je vous ai créé. Je veux dire lorsque j'ai servi d'instrument narratif à votre création lors de mon troisième jour. Mais lui, il vient de la bi-journée de division infinie. Il vient de mon anti-crise. Il est un intellect totalement séparé. Il est la matérialisation du monopsychisme. Il ne pense pas. « Homo non intelligent » disait-il au 13e siècle. Il ne pense pas. Non, il est pensé par la machine. Il est pensé par son réseau de boîtes qui configure en lui la métastructure de contrôle. Comprenez bien. Dans le monopsychisme, le « moi » n'est pas divisé. C'est le sujet qui est clivé. Il n'est qu'un point d'intersection sans singularité propre entre les images intelligibles par lesquelles son intelligence s'anime. Et l'intellect agent séparé qui a inscrit en lui ces images. Il n'est pas un hacker ou une sorte de méga-virus ce qui vient de récontaminer la métastructure à partir d'un système particulier. Il est la métastructure en tant qu'ensemble toujours identique et en tant que sommes toujours différentes. Mutable de ses parties, il la rétro-transcrit directement dans son système nerveux. En fait, c'est comme si la métastructure le contaminait, lui. Oui, c'est en cela qu'il est le monopsychisme incarné, cette inversion diabolique de la pensée. Averroès et ses partisans soutenaient contre toute évidence qu'Aristote était le premier auteur de ce concept, d'un intellect agent unique, à la fois séparé de Dieu et séparé de l'âme humaine comme de sa partie intellective. Selon eux, cet intellect agent séparait ce pensée à travers nous. Et de fait, nous étions pensés par lui. Et donc, en dépit de nos différences individuelles, une seule et unique entité, mais d'essence non divine, pensait constamment à travers le réseau des cerveaux humains. Elle nous pense pour ne pas dire. Elle nous produit, comme disait saint Thomas, il s'agit bien d'une théorie qui fait de l'homme un être exclusivement pensé et jamais pensant. C'est parti. Ne serait-ce pas alors plutôt des cartes Qu'il faudrait invoquer pour contrer l'expansion infinie de l'enfant-machine ? Non, c'est l'erreur de base Le cogito ergo sum n'est qu'une inversion dialectique de la même pensée Il ne s'agit pas de définir une totale autonomie de la pensée humaine par elle-même Pas plus que celle d'un intellect agent séparé qui nous penserait Il s'agit d'oser affirmer je ne suis pas donc je pense C'est parce que je parviens à me détacher de mon destin animal pensant, de ma vie contenue dans la mort C'est parce que je conçois mon existence comme la dynamique même de son devenir Qu'ainsi je pense Et qu'ainsi donc je me mets à vivre A vivre hors de la mort Plotkin regardait la jeune femme fixement Il m'est venu une pensée identique pendant ma néogenèse transnarrative Est-ce que vous avez, vous, continué à me penser après m'avoir produit ? Je vois où vous voulez en venir, mais il y a une différence fondamentale Je ne vous ai pas pensé, je vous ai écrit, je ne me pense pas Je ne me pense pas à travers vous Comme l'intellect monopsychique Des théories d'Aveorès Je me suis recréé à travers Je me suis recréé au travers de votre processus de création C'est-à-dire que j'ai servi de crayon provisoire au scribe céleste Ma narration pouvait prendre vie Ce qui a eu lieu Mais nous restons deux êtres distincts Que tout sépare Je ne suis même pas votre génitrice Je ne suis pas du tout l'équivalente humaine de cet intellect séparé Mais constamment réuni aux hommes sur le terrain de la séparation Grâce, disait-il, aux images qui serviraient ainsi de surface de contact Dans le cerveau humain pour cet intellect Mais aussi, étrangement, comme à vous-même Je lui ai donné naissance Ou plutôt, j'ai ouvert son antimonde En ouvrant le processus narratif de votre création Je ne suis qu'un instrument de transcription Je vous le rappelle Plotkin se tue un long moment Balthazar et Jordan McNally Se continuaient d'observer la route en silence Le hublot Miroitait déjà Des premiers drapeaux rouges De l'aurore Une seule question Dorénavant Se posait Et elle posait le sort de plusieurs êtres humains Plusieurs êtres humains placés au bord de l'abîme Que pouvons-nous faire ? Il n'y a qu'une seule chose à faire Et vous le savez bien Plotkin avait fixé Viviane McNally ce droit dans les yeux Elle avait soutenu son regard sans scier Le tuer Si cela s'avère l'unique solution Nous devons stopper sa prolifération A chaque extension de son réseau de boîte sémantique Par lequel il est pensé C'est mon cerveau qui se détruit peu à peu Il est la transcription active des contre-effets De mes bursts rétro-transpositionnels Burst Les moments d'illumination bio-photonique Lorsque je parviens à sublimer les journées de division infinie Il est le reste Il est cet indestructible infiniment détruit Dont parlait l'écrivain français Maurice Blanchot Plotkin avait réfléchi quelques instants Alors cela veut dire que nous ne pourrons pas le détruire Nous ne pourrons pas le tuer Il est déjà mort D'une certaine manière il faut bien admettre Qu'il est la mort elle-même La mort devenue vivante La fille l'avait regardé de ses grands yeux clairs Un sentiment de pure désolation se lisait sur son visage Oui je dois admettre Je dois bien admettre que vous avez raison J'ai raison conclut presque sèchement Plotkin Et ce n'est pas très bon signe Dans le langage machine de l'enfant machine Le slogan fédérateur du monde humain uni Se traduisait sous la forme Une machine pour tous Une interface pour chacun Le réseau multi-identitaire de l'enfant Tracait un diagramme complexe entre les diverses boîtes génitrices Les membranes fondatrices de sa personnalité Elle formait ainsi plusieurs sous-ensembles Parfois inclus l'un dans l'autre Parfois totalement séparés Parfois pourvus d'une ou de plusieurs intersections Pour commencer Une série de relations semblait s'instaurer A partir de la boîte Clint Eastwood Vers d'autres boîtes Dont le rapport avec la première Ne revêtait souvent aucun sens commun Marie Curie par exemple Le cas se répétait avec la boîte Philippe Cadic Ou celle du General Custer Qui paraissait quasiment reliée A toutes les autres boîtes Il put tracer rapidement La configuration spécifique des boîtes Anglaise Celle qui contenait les noms De plusieurs musiciens de rock des années 80 Il ne sait d'où pouvait venir Il ne sait d'où pouvait provenir Cet ensemble sémantique spécifique Mais il savait désormais Avec quel cerveau Il était venu interférer Les boîtes Saint-Thomas-de-Quin Et Averroès Était reliée par la boîte Vimea de McNellis Qui leur servait d'intersection Blotkin Yvie la preuve Que l'enfant machine digérait Tout ce qui était à sa portée Y compris les relations les plus secrètes A l'oeuvre entre les humains A travers les âges et les mondes Et il le faisait Sans en avoir La moindre conscience Il le faisait Parce qu'il était pensé par le monde C'est à dire le monde Devenu Métastructure cybernétique Il le faisait Parce que ces boîtes Sémantiques Était les figures Équivalentes Des images Par lesquelles Selon Averroès Et ses partisans Notre conscience Était interfacée Avec l'intellect Séparé La liste Pouvait mettre En relation Des êtres De fiction Et des personnes Réelles Des personnages De romans Ou de cinéma Et des auteurs Ou des dramaturges Et même des acteurs Ou actrices Représentant Ces personnages De fiction Écrits par l'un Ou l'autre Des littérateurs Elle présentait L'apparence D'un horizon Nominaliste Ouvert Au maximum Chacune Des 99 boîtes Formant Comme un degré Une section Particulière De l'espace Insicré La liste Faisait cohabiter Des mythes Universels Et de parfaits Inconnus Elle était bien Comme le fractal De l'humanité Tout entière L'ensemble Le plus simple Comprenez les habitants De l'hôtel Qui avaient été Assemblés Dans la narration Monde De Vivienne McNellis Plotkin S'y voyait Ainsi que La fille McNellis Et son frangin Et son frangin Devinez Constitué 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 Une clé Un cryptage Tout autant Que le programme De décryptage Qui lui Est lié Il lui permettrait D'ouvrir la porte De trouver De trouver De trouver Le code d'accès De la boîte Noire Elle-même Le code d'accès A la tête Machine Je crois Que j'ai Engendré Malgré moi Quelque chose De monstrueux Avait dit Vivienne McNellis Le monde Dans son entier Est monstrueux Vous ne devriez Pas vous en faire Pour si peu La réplique Improvisée Dans la foulée N'avait pas eu l'air De consoler La jeune femme Don't les grands yeux Clairs Lui paraissaient Nimbés D'un cristal Vaporeux Nous engendrons Tous des monstres N'est-ce pas Quand nous ne sommes Pas engendrés Par eux C'est ce que Vous pensez Non Avaient-elle soufflé Plotkin Observait la jeune femme Elle semblait Aux limites De l'épuisement Psychique En fait Il décelait Chez elle Comme Une immense faille Un abysse Grand ouvert Sur l'angoisse La plus pure Il découvrait En elle La profondeur De la terreur Morale Du créateur Il était La phase Objectivée De cette Angoisse Il était L'incarnation Même de sa terreur Il était L'homme Venu Du camp L'homme Venu De la face Cachée De la terre Il était L'homme Sans mémoire Venu Tuer Le maire De cette Ville Il était L'homme De la capsule 108 Il était Le monstre De Vivienne De Vivienne Magnélis Et il partageait Cette ontologie Avec l'enfant Machine Le monstre Celui Qui Montre Celui qui rend Visibles les ténèbres Celui qui se meut Aux frontières Du bien Et du mal Celui Qui est peut-être Capable de porter La lumière Jusqu'au point Le plus obscur Et le plus dense Du trou noir Nous devons nous servir Des androïdes Avait-il dit Quoi ? Les androïdes Les androïdes De l'hôtel Ils ne font pas Partie De la liste Génétique De l'enfant machine Ils ne figurent pas Dans sa matrice Et je crois Savoir pourquoi Et pourquoi donc ? Parce que les androïdes Sont schizos Par nature Leur ontologie Se fonde Sur une coupure Existentielle Qui en font Des non-objets Des non-objets Dans le monde Des membranes Boîtes Univers De l'enfant machine Les androïdes Sont des schizos Par nature ? Oui C'est William S. Burrug Qui disait cela Quelque part Je crois Comment comptez-vous Vous y prendre ? Je n'en sais rien Pas encore Je dois réfléchir Je dois réfléchir A un plan d'action Je dois réfléchir A la suite des événements Si vous voyez Où je veux en venir La fille Laissera passer Un maigre sourire Entre ses lèvres Je vois fort bien Vous êtes désormais L'agent De la narration Vous êtes le moteur De votre propre histoire Vous êtes le seul A l'exception Des andros A pouvoir monter A pouvoir monter Sous le dôme Je dois vous faire confiance Plotkin regarda La fille MacNellis Sa beauté Le consumait Lentement Tel le feu A l'intérieur D'un four Anaérobique Quelque chose Voulait se tordre En lui Quelque chose Qui n'existait pas En tant qu'objet Ou organe Mais qui pourtant Semblait en mesure De disloquer Tout son être De l'intérieur Vous feriez bien En effet Dit-il Vous n'avez pas L'ombre d'une solution Vous n'avez pas L'ombre d'une autre solution Il avait Il savait pertinemment Qu'en fait Il s'adressait à lui-même Je dois désormais Faire entrer En vous La ténèbre Lumineuse Dont je suis doté Plotkin avait frémi Que voulez-vous dire Pour le moment Votre pouvoir Méta-narratif N'en est encore Qu'à son stade Gestatoire Or Je n'ai plus le temps Je dois vous donner Une partie de moi-même Je dois désormais Sacrifier cette partie De moi-même Je ne comprends rien De ce que vous dites Sacrifice Je dois échanger Votre mort Contre ma vie Plotkin avait soupiré En émettant Un faible sourire Essayez d'être Au moins Sibylline Pour une fois Cela Me sera difficile Tout ce processus Engage votre futur Votre présent Et même Votre passé Vous avez été créé Puis Reconstruit Vous êtes devenu Libre Mais maintenant Vous allez devoir Lutter contre Cette liberté Vous allez devoir Lutter Contre vous-même Et Et je vais donc Vous donner De quoi maîtriser Votre pouvoir Narratif embryonnaire Je vais vous donner Une parcelle De la puissance De Métatron Je vais vous donner Accès à un Des crayons célestes Les pouvoirs Cosmogoniques Non Cela m'est impossible Je vais vous ouvrir Un canal Vers la boîte Noire De Métatron Vous serez alors En mesure De faire Se relier Votre narration Et le monde Créer Mais vous ne Pourrez rien Créer en soi Vous ne serez Qu'une interface Un système D'entrée Sortie Vers la boîte Noire De l'ange De la face Plotkin avait Souris Je pense Je pense que Ce sera Amplement Suffisant Oui Très largement Avait répondu Viviane McNellis Et Elle avait Extirpé D'il ne savait Où Un tout petit Cube noir Qu'elle Tenait Dans la paume De sa main Ouverte devant lui Une micro-boîte Pas plus grande Qu'un comprimé Noir Comme la nuit Qu'est-ce que c'est Une drogue orbitale Viviane McNellis Avait laissé passer Un pâle sourire D'une certaine manière Ceci est la partie Non codante De mon génome Mon ADN Neuroquantique C'est Si vous voulez Ma chair et mon sang Vous l'avalerez Plotkin Avait En premier lieu En premier lieu Avalé durement Sa salive Un peu comme Une boule de billard Enfoncée dans la glotte Deviendrai-je comme vous ? Je vous ai déjà répondu Que non Je ne sais Mais je ne sais pas Ce que vous deviendrez Après coup Cela est vrai Je ne sais même pas Ce que je suis Je ne crois pas Que cela devrait poser Beaucoup de problèmes Alors prenez cette capsule Manger ce qui est encore Non détruit De mon code génétique Essayez de nous sauver Je vous prie Plotkin Prit le petit comprimé Cubique Dans ses mains Et le porta A sa bouche Objet noir Comme la nuit Et plein D'une mystérieuse Et invisible lumière Il avait vaguement conscience D'entreprendre un geste Effectué depuis Deux milliers d'années Mais qui était en passe D'être complètement oublié Il avait conscience Qu'il reproduisait En l'inversant totalement L'acte ontologique De l'enfant machine Il savait que probablement Il y trouverait son identité Qu'il la trouverait En se fondant Avec l'autre Avec celui qui écrit Contraction Du domaine de la lutte De retour dans sa chambre Plotkin avait d'abord passé De longues minutes Devant le hublot De la capsule Le cosmodrome Vaquait A ses occupations Quotidiennes On travaillait fort Dans les hangars Une petite fusée De fabrication australienne Allait partir Dans la matinée Depuis le site De tir numéro 1 Plus tard Assis sur le sol Près du lit A hélium Il avait contemplé Les dizaines de feuilles Éparpillées autour de lui Les feuillets Écrits Lors des sept jours De sa néogenèse Dans cet assemblage Hétéroclite De notes Qui se trouvait C'est dans cet Assemblage Hétéroclite De notes Que se trouvait Le mystère De sa propre Identité De la même Manière Que celle De l'enfant machine Se cachait Dans les relations Entre Les différentes Boîtes nominatives De sa personnalité Lui comme Plotkin Avait été créé Mais ne possédait Pas d'existence Propre Il n'était Jamais né Plotkin Comprit Que c'était le sort De la plupart Des personnages De fiction Ils sont L'inverse Des anges Dont le cône Cognitif Et vital Est enfermé A l'origine Mais ouvert A l'infini A l'autre terme C'est leur ouverture Initiale Qui Pour les personnages De fiction Est infinie Lorsque le récit S'amorce L'homme Est déjà né Sans pourtant Que le récit De sa naissance Est été obligatoirement Inscrit Dans le monde Créé De la fiction Il n'a Au premier mot De l'histoire Strictement Aucune identité Pas de passé Pas de parent C'est à peine S'il a un présent Il est Un être Neuf Qui Se développe Suite Sur une Suite De feuilles Blanches Que son action Et sa vie Noircissent Il lui arrive Même De ne pas Mourir Y compris S'il est au demeurant Un mortel Comme les autres Maintenant que le pouvoir Méta-narratif De Vivian McNally Se semblait Partiellement Lui avoir été donné Plotkin Voyait mieux Le sens De ces notes Éparse Qui se suivait D'une feuille A l'autre Entre les diagrammes Interpersonnels Et plan Du territoire Autonome Tel de mystérieux Modes d'emploi Pour des machines Purement abstraites C'était le plan Même De sa propre narration C'était Sa propre vie Qui était là Comme l'ébauche D'un roman A écrire Sa documentation De base Ses premières Notes Liminaires Abasourdi Il réalisa Que de nombreux Diagrammes Improvisés Semblaient Décrire La figure Même De l'enfant Boîte Comme L'ombre Lumineuse De la métastructure Il y eut En lui Comme un éclair Une sorte D'énergie Pyro Lexicale Qui zigzaga Dans le ciel Très pur De son esprit Il réunit Ses notes D'un geste Qui lui parut D'une brutalité extrême Et assis devant son bureau Il commença à écrire Il sentait La vibration brûlante D'un allot de feu Autour de lui Il sentait le pouvoir De combustion Du verbe Il le sentait D'autant plus fort Qu'il n'aspirait A rien d'autre Sinon être Ce feu Ce feu jeté Sur le monde D'abord Les matrices Les jeux Entre les personnages Les jeux Entre personnages Et leur Intélération Inter Et leur Interrelation Il fallait convaincre Un des androïds De l'accompagner Sous le dôme Pour une première Prise de contact Avec l'enfant machine Il fallait parvenir A mettre Cheyenne Hawking De son côté Il fallait dans le même temps Essayer de faire De Clovis Drummond Une sorte d'allié Provisoire Dans la recherche Du Golden Drake Il fallait sans doute Se servir à nouveau Du cyber Du chien cyborg Il faudrait Probablement Retourner A HMV Et y rencontrer Les rebelles chrétiens Il faudrait Tout aussi sûrement Rencontrer La vieille voyante De l'échangeur Abandonné Il fallait placer Chaque personnage Terme à terme Comme des puissances Dont les rencontres Actualiseraient Le récit monde Lui-même Mais les matrices N'ont de sens Que si l'on Que si on les ouvre Pour donner naissance A la vie Qu'elles contiennent Il faut Les détruire Si l'on veut Parvenir A produire Quelque chose Il fallait donc Parvenir A créer Un rétrovirus Capable de Réécrire Dans un minuscule Réduit De l'espace Et du temps Cet hôtel Au bord du monde La mise En action De son Identité En tant qu'homme De chair Il fallait que Le feu Devienne substance De son propre corps Il fallait enfin Que la métamorphose Aie lieu Il fallait qu'il puisse Suivre Ou plutôt Sécréter De lui-même Le vinculum Secret De la narration Et il fallait Qu'il produise Une discontinuité Capable de Court-circuiter Le monde Boîte La boîte-monde De l'enfant-machine Il ne fallait donc Plus placer Le monde Dans des boîtes Devenues Pensantes Et qui nous pensaient Il fallait A l'inverse Placer les boîtes Dans la narration Du monde créé Afin que nous puissions Les penser Se disait-il Il fallait Oser franchir Le pas Le pas De l'abîme Le pas Vers l'abîme La boîte Noire Métatronique De Vivienne McNellis Allait Le lui Permettre Il serait Le fil Invisible Le rayon De lumière Qui Délirait Toutes les boîtes De leur Auto-asservissement Et qui Les lirait Dans le même temps Sous le projecteur solaire De la liberté Il allait écrire Sa propre vie Et il vivrait Ce qu'il serait Ce qu'il serait En train D'écrire Il allait Non seulement Être libre Il allait Non seulement Être plein De cette sensation Absolue Mais il serait En mesure De la propager Comme un feu Tombé sur la terre C'était 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 En fait Déjà En cours Il y eut D'abord Comme le Retour Étrange D'un passé Qui n'avait En fait Jamais vraiment Existé Comme le Ressac Inattendu D'une très vieille Information Datant D'un monde Plus ancien Encore Il avait Connecté A l'aide D'un Microjack Interface Un bloc De feuilles En nanocellulose A la console De la chambre Où il avait Téléchargé Un logiciel De traitement De texte Il avait Empoigné Le stylo laser Et s'apprêtait A lâcher Les premiers Signes tangibles De sa nouvelle liberté Sur la page Vierge Lorsqu'un message Apparut Sur le petit écran Holoplasme De la machine Et sur la feuille Électronique Qui lui était Jointe C'était Un simple C'était Un simple E-mail Téléporté Depuis Un redialer Anonyme Un texte Solidement Crypté Qui tenait En quelques mots Spoutnik Centennial 4 octobre Zone orange Décodée Vers jaune Sur 300 mètres Cassini Avenue Novapolis North Entre 18h30 Et 18h45 Projection insuffisante Des véhicules officiels Contre une Munition Hypersynétique Pas de Contre mesure Capable de Désactiver à distance La mise en marche Du canon magnétique Pas de GPS actif Durant 10 minutes Votre Fenêtre de tir C'était 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 bien un message En provenance D'un autre Monde D'une autre Narration C'était franchement Étrange Cette sensation Que ce texte Avait été Comme écrit Par lui-même Une vie auparavant Lorsqu'il avait Etabli son plan Pour tuer Le maire De cette Ville L'e-mail Des agents De la Corporation Infiltré Au plus haut Niveau De la Municipalité De Grande Jonction Ne disait Rien d'autre Que ce à quoi Il avait lui-même Abouti Comme conclusion Fatale De son Analyse De son Analyse De la Future Crimson Ce courriel Qui Lors Du premier Temps De son Récit De son Existence Devait lui Apporter Une information Stratégique Concernant Les systèmes De sécurité Adverse S'avérait Le simple Résumé Lexical De l'assassinat Qu'il avait Planifié C'était Comme si Son premier Cerveau Lui envoyait Depuis Une fenêtre Ouverte Sur le Temps Et l'espace Sa propre Pensée Du moment C'était Comme si Son second Cerveau Était En mesure De la capter C'était Comme si Un troisième Cerveau Était à l'oeuvre Ce troisième Cerveau Comprit-il Sans savoir D'où Cette intuition Fulgurante Lui venait Son troisième Cerveau Il était En train De l'activer La boîte Noire ADN De Vivian McNally Se commençait A produire Ses effets Il le sentait De tout son être A chaque seconde Un peu plus fort Tel une colonne De feu Qui semblait Le traverser De part En part Le maintenant Droit Comme un I Sur sa chaise Et embrasant Ses organes Des pieds A la tête Du sexe Au cerveau Son troisième Cerveau C'était celui Qui naissait A la synthèse Disjonctive Des deux premiers Des deux personnages Écrits Il allait devenir Écrit De personnages Écrits Il allait devenir Être écrivant De non-homme Pensé Il allait devenir Contre-homme Pensant Le globe de feu Se concentrait En cette partie De lui Qui n'était pas lui Sans pour autant Être un autre Le globe de feu L'environné Sans pour autant Cesser de flamboyer A l'intérieur De son être Le globe de feu Maintenant Parcourait ses nerfs Tel un courant électrique De plusieurs millions De volts Maintenant Le globe de feu C'était ce qu'il était En train d'écrire Maintenant Le globe de feu C'était ce qu'il était En train de vivre Le paradoxe Était Éminent Mais Dans l'état Pyrotechnique Dans lequel son cortex Se mouvait Cela ne semblait Plus revêtir La moindre importance Il était une particule Élémentaire Double Par nature Il était Une Supercorde Il était Un champ quantique Devenu Homme Il écrivait Sur son bureau Dans la chambre 108 De l'hôtel Laïka Mais dans le même temps Son autre jeu Devenu Un jeu Autre Actualisé Simultanément La narration Dans le monde Créé Il le savait Il en avait Pleinement conscience C'était une Sensation Aussi forte Que d'être Confronté A sa propre mort Ou sa propre naissance Partition du sujet Partition du sujet Partition du sujet Parturition De la narration Réunification du monde D'un côté D'un côté Vision objective L'homme libre De la capsule 108 L'homme qui écrit Plotkin Qui la porte Stylo laser C'est-à-dire au crayon C'est-à-dire au crayon céleste En main C'est lui qui est En train de l'écrire De la faire surgir Du néant De la porter A son point D'incandescence Ultime Là où Tout ce qui est En nous Parvient A son point De sublimation Le récit Qui désormais S'amorce Il S'extrait De sa bouche Comme un filament De lumière Raccordé A sa main Au stylo Aux papiers Artificiels Aux électrons Qui transitent Aux bits D'informations Qui filent A la vitesse De la lumière Vers le traitement De texte Vers le World Processor Le récit Qui s'amorce Dans le globe De feu De son existence Devenue Spirale Extatique Ce n'est donc Pas le récit De sa vie L'histoire De son Présent Sans cesse Réitérée C'est la narration Même De sa Transfiguration C'est la zone D'impact De la liberté Au cœur Des défenses Immunitaires De la nécessité C'est la tension Absolue Entre l'être Et le non-être C'est l'intrusion Rétrovirale De la boîte noire Vers elle-même C'est le moment Apoplectique Où tout va se Disjoindre Pour prendre sens Où tout va se combiner Pour mieux Se diviser Où tout Enfin Va prendre Vie Jusque Dans la mort C'est le moment Où sa liberté Va être en mesure De détruire Non seulement Ce qu'il a été Mais tout Ce qu'il Aurait pu être Alors maintenant Narration vécue Mise en parallèle Avec l'écriture vivante Deux champs Corrélés L'un à l'autre Comme Les deux extrémités De la supercorde Observons bien La mise En multiplex Du récit monde Écrit-il Laissons s'échapper Toute la lumière Contenue dans les ténèbres Et cette lumière Elle est plus noire Encore que la nuit Plotkin dans les couloirs De l'hôtel Laïka Plotkin dans l'ascenseur Plotkin dans le corridor sud Du sixième étage Vers la chambre 066 Là où réside Cheyenne Aukind Sa main se colle Telle une pieuvre A la vitre du scanner De la porte Identification Respiration mécanique De la porte Voix impersonnelle De l'intelligence artificielle Dialogue entre machines Aux divers degrés D'humanité Ouverture du Chambranle Dans une vibration D'air ionisée Plotkin dans la chambre 066 Face à Cheyenne Aukind Face à l'homme en noir L'homme du coeur de la nuit L'homme loue Pour l'homme L'homme dont il sait Qu'il est pour lui Comme un frère Un frère de sang Du sang De tous les hommes Tués par leurs mains Votre email Sur l'intranet De l'hôtel Disait que vous Vouliez me voir Que vous aviez Des choses Extrêmement Importantes A me dire Plotkin Face à L'amérindien Body Thunet En Nippo Américain Plotkin Tel un ordinateur Humain Calculant Toutes les possibilités A sa portée Et même plus loin Plotkin Dans la chambre 108 Écrivant A toute vitesse Comme happé Par un infernal Bolide intérieur Plotkin Qui désormais Va faire se rencontrer Toutes les masses Critiques Du récit Oui Répondit Oui Répondit J'ai un certain Nombre de choses Importantes A vous dire Cela prendra Certainement Le temps D'une petite Conversation D'une petite Conversation Cheyenne Hawking L'observe De ses yeux Noirs Comme la nuit Il le scrute Jusqu'au Plus Infime Noyau De l'âme Cheyenne Hawking Le tueur Qu'il Aurait pu être Le tueur Qu'il a été Probablement Empire Le tueur Qu'il Qu'il regarde Comme un frère Voulez-vous Que nous nous assayions Pour parler Oui Je crois Qu'il vaudrait mieux Que nous soyons assis Plotkin Enfonçait Dans son fauteuil Face à Cheyenne Hawking Plotkin Observe un instant L'intense lumière Qui éclabousse Le hublot De la chambre La petite Fusée australienne Privée Est en train De décoller Gets coniques De feu Jaunes S'élevant Dans l'azur matinale L'habituel Vombrissement Qui Périodiquement Rythme La vie De grandes jonctions Se fait entendre Autour d'eux Avant de disparaître Doucement Tel un monde S'engloutissant Lentement Dans l'océan Du ciel Alors Fait les tueurs indiens Qu'avez-vous donc De si important A me dire Le sourire de Plotkin A peine amorcé Comme Un simple signal Avant-coureur La fusée Qui disparaît Vers le zénith Boréal L'hôtel Laïka Où tout va se jouer Où tout Déjà Se joue La lumière Si belle A travers le hublot La première chose Que j'ai à vous dire En fait La chaplotkin Dans une sorte De nuage D'azote liquide C'est que Votre opération De trafic Sexogramme Interdit Vers l'anneau Avec Clovis Drummond Est éventée La seconde chose C'est qu'en fait Je me Je m'en contrefoue Royalement La troisième C'est Que je veux Que vous entriez A notre service La face De Cheyenne Hawkins Est un masque De cire Couleur bronze Pas un de ses traits Ne bouge Rien en lui N'indique la moindre Trace d'émotion Il est bien plus Qu'un simple frère de sang Il est le sang lui-même Le sang de tous Les frères Qu'il a tué Il est beau Se dit Plotkin Il est aussi beau Qu'un taureau Qui va Éventrer sa victime Votre service Qui ça à vous Moi pour commencer On dira Que je serai Votre interlocuteur Privilégié Et unique Plotkin Face à son frère De sang Face au tueur Du manat Face au tueur Du montana Face au taureau Qui troue Les ventres Plotkin Face au Silence Froid Face aux mains Calmes Posées Sur les genoux Plotkin Face à la mort Professionnalisée Qu'est-ce que Vous attendez De moi Plotkin Dans son nuage D'azote liquide Émotionnel C'est que lui C'est que lui Et Cheyenne Aukind Sont désormais Sur la même Longueur d'onde Ils vont parler Le même langage Ils vont employer Les mêmes codes Ils vont parler De vie De mort Et d'argent Ils vont parler De ce qui compte La première chose Que j'attends de vous C'est que vous me trouviez Quelque part Sur le strip Un golden track Un golden track Valide Au marché noir Il vous sera payé Rue sur ongle Ce n'est pas exactement Ma spécialité C'est pratiquement Celle de Clovis Drummond Et c'est là Qu'intervient La seconde chose Que je voudrais Que vous fassiez C'est à dire C'est à dire Que je veux Que vous Doubliez Cette petite salope De Drummond Je veux Qu'il vous aide A trouver Le golden track Puis je veux Que vous vous en débarrassiez Je veux Qu'il disparaisse De la surface De ce globe Comme s'il n'avait Jamais existé Qu'est-ce qui vous fait croire Que je serais capable De faire une chose pareille Tes yeux Pense Plotkin Tes yeux Que j'ai aperçus Un jour Dans la cafétéria De l'hôtel Tes yeux De gros fils De pute De tueur A sang froid Et sans même L'ombre d'un sourire Sinon Celle Qui ourle Les lèvres De l'homme tranquille Sûr de sa main Plotkin annonce La couleur 25 000 dollars Paname Voilà ce qui me fait croire Que vous allez Faire une chose pareille Dans les yeux Du tueur amérindien Il y a tout ce qui fait Qu'une vie peut S'évaporer Pour encore moins Que ça Il y a la certitude Qu'il y a tout ce qui fait 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 S'évaporer Sexidole L'androïde femelle Se tient très à droite Se tient très droite Et rédit par une forme d'angoisse presque absolue Comme si elle marchait dans un couloir de la mort Vers la porte ouvrant sur l'indicible Vous ne devez pas avoir peur Il ne vous verra pas Il ne pourra vous lire Mais vous aiderez A entrer en contact avec lui La fille artificielle N'avait rien répondu Elle avait accepté le deal proposé par Plotkin Moins de dix minutes auparavant Une rencontre avec les chrétiens de HMV En compagnie de Balthazar Et sans doute Un exil provisoire Chez la vieille voyante De l'échangeur Tout Plutôt que de rester sur le strip Avait pensé Plotkin Elle était prête à tout Pour rejoindre les communautés rebelles Elle était prête à tout Pour recevoir l'onction du baptême Pour enfin accéder à sa nouvelle vie Elle était prête A l'accompagner sous le dôme Jusqu'à la boîte monde Et de l'enfant machine Elle était prête A se confronter au néant S'il le fallait L'enfant machine L'enfant machine n'était pour elle Qu'un vulgaire mécanisme Pour Sidia Sexy Doll Putain androïde fabriqué en orbite Ce petit morceau d'humanité Enclavé dans son scaphandre Et son réseau de machines Est largement moins humain Que ce qu'elle est Il lui renvoie l'image De la dévolution Que le monde subit depuis 30 ans Il n'est plus humain Il n'est même pas Un humanoïde artificiel Il est moins qu'une machine C'est lui le Nihil Que dois-je faire ? Avait-elle demandé à voix basse Rien pour l'instant Je dois établir Quelques procédures Littéraires Je dois d'abord m'assurer Que j'ai bien compris Comment fonctionnait Son ontologie propre Après je vous dirai Dans la capsule 108 A l'autre extrémité De la supercorde Plotkin dans son globe de feu Rétro-transcrit La narration de son jeu autre Et devenu le moteur Il est lui le carburant Le carburant Et le comburant Comme dans les antiques moteurs A propergol Dont se servent Les pionniers De grandes jonctions Pour partir vers les étoiles Oxygène, hydrogène, feu Si l'on devait procéder Par jeu de coupure Dans un être constitué Précisément d'un ensemble Méta stable Et infini de coupure Machinique Il allait falloir Jouer avec les dangers De la Réversibilité Dans le cas de L'enfant machine Un jeu de coupure Capable de rompre Le processus Ontogonique Bouclé sur lui-même Ce serait Justement un corps Plein Un corps Pas le sien Pas celui de l'homme Venu du camp Car lui Il était esprit Feu Mais il avait besoin Il avait besoin d'un support Il avait besoin d'un médium Il avait besoin d'un livre Et ce livre Cet assemblage matériel Sur lequel sa transcription De l'enfant machine Pourrait avoir lieu Ce livre Machine Bien sûr C'était elle Elle L'androïde Le second jeu de coupure En l'occurrence C'est cette structure Méta Le second jeu de coupure En l'occurrence C'est cette structure Méta stable Qui oeuvrerait Comme Corps plein Se réfractait Dans l'espèce De l'arsène Ontologique Entre les différentes Sexualités Mises en oeuvre Sidiasexidol Était une machine Vivante Dotée D'une sexualité Féminine Plotkin Était l'homme Venu du camp Imaginal Il était un homme Mais il était Une fiction L'enfant machine N'était ni homme Ni femme Ni mâle Ni femelle Et non parce Qu'il aurait été Comme la forme Accomplie D'une androgyne Hermaphrodite Hermaphrodite Venue De Néon Park Mais parce que Mais parce qu'il n'était Ni l'eau Ni l'un Ni l'autre Parcourant Dans sa Transnarration active Le cerveau Extensif De l'enfant machine Plotkin Avait suivi Les boîtes Identitaires Leur Fil Invisible Et il y avait Lu La constitution Psychique Particulière De l'enfant Du dôme Privé De toute sexualité Par la Dévolution générale Désincarnée Dans sa Propre Existence Limbique Il n'éprouvait Aucun affect Aucun désir Dont le concept Même devait lui Être parfaitement Étranger Les actes De Drummond Le pédophile Lui semblait Juste un peu Étrange Or L'ancienne Prostituée Androïde S'était fait Déprogrammer Ces nanocentres Du désir sexuel Dans le but Sans doute D'adopter une vie Monacale Après cette fée Baptisée par Les rebelles chrétiens Si cela Finissait Par accepter La chose Il y avait là Un diagramme Mais Unis par L'inversion Il y avait Là De quoi Faire courir Le fil Invisible Entre les boîtes Jusqu'à Un corps Plein Qui L'incarnerait Comme L'écrit Comme Écriture Comme Vérité Il ignorait Ce que cela Produirait Sur le cerveau De l'enfant Machine Sur son Ex-conscient Qui mimait Et reproduisait La métastructure De contrôle Peut-être Cela Le tuerait Il D'une Manière Ou D'une Autre Oui Sans doute Cela Le tuerait Il D'une Manière Ou D'une Autre Mais C'était Bien Ce dont Le scribe Dédoublé Dans sa Chambre De l'hôtel Laïka Était Persuadé En tout Cas Car Bien Sûr C'était Ainsi Que Le récit L'avait Mis Au Monde Il Était Un Homme Libre Il L'avait Était Écrit Puis Rétroécrit Par Lui Mème Il Était Au Service De La Fille Tombée Du Ciel Mais Son Noyau Identitaire Indélébile Cela Celui Là Même Qui N'avait Était En Fin De Conte Que Transfiguré Par Sa Néogenèse Des Sept Jours Ce Noyau C'était Toujours L'Homme De La Corporation De L'Étoile Rouge Certes Il Était Désormais Un Assassin Devenu Transfuge Traître A ses Employeurs Et peut Être Envers Tout Ce qui Fonde Le Monde Secret Des Assassins Tout Le Système Narratif Agencé Pour Que Sa Vie Et Son Activité Soit D'obéir A Ses Lointains Si Lointain Patron Certes Il Ouvrait Désormais Dans Le Temps Troisième Il Usait D'une Étincelle Infime Des Pouvoirs De Création De Sa Propre Créatrice Il Allait Être Capable D'écrire Un Peu De Sens Avec Un Peu De Sens Sur Ce Monde Où La Mort Elle Même Était Invisible Immaculée Et Techniquement Assistée Il Était Un Homme Libre C'est A Dire Un Homme Probablement Sur le Point De Mourir Il Le Devinait Avec Une Aisance Somme Toute Naturelle C'est Commencé Avaient Dit Plotkin A La Fille Artificielle Je suis En Train De Rétro Transcrire Les Datas De L'enfant Machine Dans Ma Narration N'ayez Pas Peur Votre Présence Me Serre De Il Ne Sût Trouver Les Mots Sur Le Maman Vous Serre De Quoi Demanda La Fille Et L'isita Un Peu Avant De Lancer Son Idée Comme Un Trait De Feu Vers Le Ciel Vous Il De Traitement De Traitement De Grâce A Simple Co-Présence Avec L'Enfant Machine Je Va Pouvoir Intégrer Son Mode De Perception Sensorielle Son Principe D'Individuation Spécifique Pour Être Exact Je Va Pouvoir Essayer De Comprendre comment détruire son énergie anti-créatrice, son expansion métastatique sous forme de l'unimonde qui est en train de tuer la personne pour laquelle je travaille. La fille artificielle ne semblait pas le moins du monde intéressée par l'identité de son employeur ni par toutes ses subtilités narratives. Elle le regardait de ses yeux noirs au reflet violet, elle le regardait de ses yeux de machine humaine désireuse de recevoir une âme et d'être sauvée. Elle le regardait avec l'intensité de ceux qui savent très bien ce qu'ils font et son regard disait « Je ferai tout ce que vous voulez mais vous avez intérêt à tenir vos promesses. » Scriptura in corpore Plus tard, écrivait Plotkin dans sa chambre Saut quantique, glissement de temps sur terre Passage vers l'action suivante Poursuite de la procession Retour à la chambre Le feu est là, il est tout ce qui est C'est donc elle l'androïde La fille artificielle se tenait à côté de la fille ange Toutes deux tombées du ciel Elles tournaient le dos au hublot de la capsule A On les voyait à contre-jour Leur silhouette auréolée d'une délicate nervure de lumière argent Les deux filles s'observaient mutuellement avec le calme magnifique des étoiles juste avant leur explosion La caméra de surveillance enregistrait la scène sans pouvoir même comprendre ce qui se passait sous son œil globuleux Oui, avait répondu Plotkin, plein du feu de l'écriture en action C'est une Vénux, une prostituée bionique Elle a fait déprogrammer tous ses centres sexuels par un Underbrain De Néon Park, je présume Julienne McNellis s'était retournée vers la fille artificielle Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi avez-vous fait cela ? Sa voix trahissait à la fois l'incompréhension la plus totale Mais surtout mélangée à cette sensation Comme la certitude terrible de trop bien en comprendre les raisons Il y avait eu un long silence Plotkin avait regardé le bleu monochrome du ciel par le hublot Une journée calme, sans orage, sans neige, sans canicule, sans mousson Un jour bleu, très pur, très beau Et parfaitement mortel sur le plan des radiations ultraviolettes La World Weather faisait ce qu'elle pouvait De nombreux chrétiens ont pratiqué la castration volontaire à l'époque des pères de l'église Origène et Tertullien Je crois, entre autres, avait dit Jordan McNellis Viviane, ne lâchez pas l'androïde des yeux C'est donc ça ? C'est ce dont nous parle Plotkin Vous voulez rejoindre les rebelles chrétiens de HMB ? C'est pour ça que vous vous êtes fait déprogrammer ? Cette fois-ci, la voix fabriquée par la Venus Corp Avait émis un souffle Qui frémit aux limites de l'audible Je n'ai pas le choix, je devais en passer par là Effacer les traces de toutes leurs saloperies Avait-elle dit Plotkin en fut comme cisaillé de l'intérieur L'écriture s'inventait bien elle-même Si elle s'avérait capable de rétrotranscrire le monde dans une tête Si la fille artificielle allait lui servir de corps plein du texte Pour défaire l'anti-narration de l'enfant-machine C'était précisément parce qu'elle opérait sur ce terrain-là aussi Une inversion intensifiée avec le môme sans âge, sans naissance, sans sexualité L'enfant-machine n'avait aucune sexualité propre Parce qu'il les avait toutes, s'annihilant les unes les autres La fille artificielle avait été bioprogrammée pour être sexuée femelle Et capable de satisfaire tous les désirs humains des habitants de cette planète Elle s'était fait déprogrammée L'enfant-machine n'avait eu nul besoin de le faire Il était un pur programme Dans la capsule 108, Plotkin le scribe Trace au laser le fil de lumière Qui guide Plotkin, le tueur dans ce monde Où les humains sont devenus des instruments de calcul pour les autres Dans la double capsule 81 Plotkin, le tueur, réunit peu à peu Les éléments constitutifs de la masse critique Et il le fait avec toute la terrifiante naïveté Enfantine de l'homme qui invente sa propre vie Il le fait avec toute l'innocence dont est capable une espèce humaine Qui connaît le moyen de s'autodétruire En quoi va-t-elle nous être utile ? A quoi va-t-elle nous servir ? Viviane McNellis Pour Viviane McNellis, l'androïde est un moyen comme un autre Elle va me permettre de recomposer la narration de l'enfant-machine Je serai en mesure de dialoguer avec lui Donc de rompre son auto-enfermement Je vais me servir de Sidiya Comme vous vous servez de moi Je vais tout rétro-transcrire Et ainsi, la voix de la fille artificielle Avait de nouveau frémi dans le silence de la chambre Oui, et ainsi, j'aurai une âme moi aussi Quand retournerez-vous sous le dôme ? Avez demandé Viviane McNellis Le plus rapidement possible Je dois continuer dans le même temps A tracer tous les diagrammes de la narration Tout se met en place, je crois Oui, je crois bien que tout se met en place Vous devez faire vite maintenant, Plotkin Le temps nous est compté, surtout pour moi Plotkin avait noté la présence d'une lueur solaire Dans le regard de la fille tombée du ciel Dans le contre-jour Il lui semblait apercevoir Comme des filaments de lumière courir sous sa peau Comme autant de nerfs aspirant à être visibles La lumière naturelle de cette belle journée d'automne Pouvait sans doute pour un temps Masquer ses transformations physiques A des regards étrangers Il savait que la caméra locale Était hors d'état de lire Quelques événements de cette nature Mais le simple effet de contre-jour Lui avait suffi à deviner La présence manifeste de cette lumière Cachée au fond des ténèbres Ce système cérébro-spinal secret Caché dans les profondeurs du corps Alors de nouveau apparaît la nécessité La nécessité de redéfinir l'existence Comme une expérience ontologique Dont le but est de parvenir à faire surgir L'être de la gang L'être de sa gang De sa boîte existentielle De son mécanisme mort N'ouvrant que sur le vide Du monopsychisme De cette ombre du monde Qui prétend nous penser Il fallait une rencontre dans L'Aivoum Le long du temps Discontinu Une nouvelle promenade Dans le minuit De la lumière inconnaissable Avec la fille tombée du ciel Il fallait que Vivienne McNellis Le rejoigne ici Dans la chambre 108 Il fallait que cette extrémité De la supercorde Plotkin Puisse reconnaître Comme en terrain ennemi Ce qui désormais allait se produire C'était une exhortation Une prière Nouveau saut quantique Nouvelle désorbitation Nouveau paragraphe Il est de nouveau réunifié Et le champ quantique Plotkin Est un jeu autre Il En une seule personne Dans l'Aivoum L'opération De division Infini Est suspendue En tout cas Pour nous les humains Ici Vous ne pourrez jamais Être qu'un Car Ce qui fonde La trinité narrative De Métatron C'est cette action Notionnelle Dont parlaient Saint Augustin Et Saint Thomas Et que les nominalistes Ont saccagé Jusqu'à Ce qu'une Chose aussi horrible Que la Et que les nominalistes Ont saccagé Jusqu'à Ce qu'une chose Aussi horrible Que la Métastructure Existe un jour Que voulez-vous dire Encore une fois Je ne La trinité Les trois Personnes divines Ne peuvent Pas être Comprises Comme des concepts Séparés Et pour ce faire Il faut parvenir A saisir Leur Ontologie Comme une Procession Qui fait Relation Elles Jaillissent Tous les trois Elles jaillissent Toutes les trois Non pas les unes Des autres Mais des relations Qu'elles instituent Entre elles L'amour En premier lieu C'est pour cela Que l'Esprit Saint Est Dieu Comme le Fils Est Dieu Le Père Est Dieu C'est pour cela Que vous êtes Un homme Qu'est-ce qui se passe Exactement en vous D'où vient cette lumière Je meurs Ou plutôt Je me prépare A renaître C'est la phase finale Du Burst Rétro-transpositionnel Comprenez bien Le processus Le Junk DNA Et En fait Si vous voulez Une image moderne Une sorte De méta-ordinateur Quantique Relié A toute L'information De l'univers L'ADN Est mutable De nombreux Gènes Sans mobile On les appelle Transposons Dans le Junk DNA De nombreux Transposons Viennent En fait D'une Rétro-transcriptase ARN C'est-à-dire De l'introjection D'informations Génétiques En provenance De l'extérieur Il n'y a que Les abrutis Mécanistes De la métastructure Qui croient Que l'ADN Est une sorte De programme fixe Et servant Et servant A coder La fabrication Des protéines Les vrais Savants Sont désormais Pourchassés Mais ils savent De quoi je parle Lorsque Les rétro-transpositions Se produisent A une échelle massive Et dans mon cas Surcritique Alors je passe Alors se passe Ce qui est en train De m'arriver J'incorpore l'information De l'univers Et bientôt J'incorporerai Non seulement Le monde visible Mais aussi Le monde invisible Je ne suis pas sûr De tout avoir suivi Mais qu'est-ce que Vous entendez Par monde invisible Plus de 96% De la masse De l'univers Est composée D'une dark matter La matière sombre Qui joue un rôle Central Dans la configuration Même de notre continuum Et 98% De notre code génétique Est constitué D'un métacode D'une matière Sombre génétique Si vous voulez Lors du processus final Mon junk DNA D-N-A Aura incorporé Numériquement Ces 96% D'univers non visibles Mais le monde boîte De l'enfant machine Est le plus grand danger Pour ce processus Il pourrait faire en sorte Qu'au lieu de que la lumière S'incorpore en moi Elle se désincorpore Elle se désincorpore Totalement A l'intérieur De la métastructure Il faut Que vous compreniez bien Que c'est à la fois A cause d'elle Et grâce à elle Si j'ai pu Si j'ai dû faire Tout cela C'est en elle Que j'ai fait dériver Les pouvoirs narratifs De Métatron C'est en elle Que la boîte Noire divine A pris corps Mais Si le cerveau De l'enfant machine Parvient Lui A assimiler La totalité Statistique De la métastructure Je serai foutu Je comprends Avez répondu Plotkin Enfin Je crois Cela n'arrivera pas Avait-il rajouté Avait-il rajouté Petite pause Du feu solaire Nouveau saut quantique Nouveau paragraphe La métastructure De contrôle global Est une sorte De matérialisation sociale De l'entité Monopsychique D'Aveor OS Et de ses successeurs Nominalistes Comme Siguerre De Brabant Et Guillaume D'Occam Lui disait Viviane Magnélis C'est ici Que prend vraiment Naissance Ce que Friedrich Nietzsche Décèlera Comme le nihilisme Spécifique De la religion Chrétienne C'est à ce point De l'histoire Que prend Forme C'est à ce point De l'histoire Que cela Prend forme Et c'est ici Dans ce monde Du milieu Du 21ème siècle Que cela Prend fin C'est pour cela Que l'enfant En machine N'a pas De nom Véritable Parce que Pour lui Le mot Le mot Et la chose La carte Et le territoire Le monde Un concept C'est la Négation absolue Du monde Cré Non pas comme Dieu a pu le faire Par sa constriction Par sa constriction Absolue Son Tsimtsum Mais au contraire Par l'extension Infini Des concepts Séparés Des choses Et donc Des choses Séparées De leur nom Donc De ce qu'elles sont D'accord Avait fait Plotkin Au bout d'un moment Il y a quelque chose De fondamentalement Mort Dans ce Zoon Mais c'est étrange Il semble posséder Comme une structure Étrangère A lui-même Quelque chose Qui Du coup Serait Vivant Tout principe Porte son Principe Contraire C'est une vieille loi Non dialectique Des pères de l'église Son principe contraire Oui Ça doit être ça À quoi pensez-vous À quelque chose Qui lui échappe Quelque chose Qui va me permettre D'entrer En lui Quelque chose Dont il ignore tout Il ignore tout De lui-même Vous savez Oui et non En fait Il sait très exactement Ce qu'il est C'est pour cela Qu'il vit Dans Ses boîtes Tout y est rangé Codifié Étiqueté Dans le même temps Aucune de ces boîtes Ne peut être appelée Mémoire Puisque ce n'est pas lui Qui pense Mais la métastructure Qui le pense Bon alors Comment comptez-vous Vous y prendre ? Vous y prendre ? Parmi ces 99 boîtes Identitaires Sa multiplicité Centrale Si j'ose dire Je constate La coprésence Répétée D'un élément Qui ne peut pas Être considéré Comme une simple reproduction Statistique De la métastructure Comment ça ? La musique Des images Les années 1970 1980 Je ne sais pas Exactement Clint Eastwood Alan Vega Kraftwerk Il y a ici Quelque chose Qui fait sens Quelque chose Qui vit Ou disons Qui aurait envie De vivre Oui Avait fait Viviane Macnellis Au bout D'un moment De la même façon Que cet androïde Veut vivre Avoir une âme Elle aussi Ce qui signifie Qu'en fait Elle en a déjà une Quand allez-vous Remonter sous le dôme Plotkin Regardez le corps De la jeune fille Plotkin Regardez le corps De la fille Tombée du ciel Simplement Drapée d'une robe De couleur noire La lumière Qui courait Sous sa peau Ce réseau De nerfs Bio-photoniques Qui se superposait Au réseau physique Cette lumière Traversait La dentelle De lin Recyclo Certifié Comme Si ce voile De tissu N'existait Tout simplement pas Cette lumière Disait quelque chose Elle disait Matière Et lumière Ne sont pas Des principes Contraires Articulés par la négation De la dialectique Ce sont des principes Co-présents L'un dans l'autre C'est pour avoir pensé Socialisme Socialisme Libéralisme Le christianisme Entame la longue procédure De sa décadence Et un type arrive Et dit Rejoignant magnifiquement Les secrets du monde Patristique En voie d'être oublié Rejeté du mauvais côté Du fameux rasoir logique De Guillaume d'Occam Nous ne croyions plus Désormais Qu'un corps Quelconque Et sans âme Ou même Selon le mensonge De certains Que la matière N'est rien d'autre Qu'une fosse Apurin De substances Chimiques Plotkin S'était tu Un instant Il avait regardé Le bel espace Bleu du ciel A travers le hublot Puis il avait regardé Viviane Se laissant Consumée par le feu Délicat de ses traits Oui Finit-il par dire Je comprends Je comprends Qu'on l'ait brûlé Pour si peu Et vers 1600 Giordano Bruno Avait inventé L'infini Il avait Conçu La création divine Comme infini C'est à dire Comme un processus Toujours jaillissant Des relations Entre Les trois Personnes divines Il ne prétendait Pas que le monde Cré Était lui-même Éternel Mais que le processus Qu'il avait créé Lui L'était Il menaçait Directement La pensée Ultranominaliste Qui avait Déjà pris possession Des esprits A l'époque Et qui faisait Que des gens Des peuples Entiers Des masses Entières Des 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 Peuples S'entretuaient Désormais Pour des noms Pour des idées Des concepts Politiques Ou Dits Philosophiques Pour des mots Séparés Du réel Donc Pris pour la chose Elle-même Il menaçait En fait Le retour Pernicieux De ce qui Un jour Deviendrait Le mécanisme Ultime De l'aliénation Globale Le monopsychisme Sociétal De la métastructure Il menaçait Le monde futur Ou plutôt Celui du Non futur Giordano Bruno Était donc Parti en fumée 400 ans plus tard La métastructure Dominait le monde Un demi-siècle Après cette date Le monde En tant que tel N'existait plus Et des choses Des entités Telles que L'hôtel Laika Son chien Cyberdog Grande jonction HMV Néon Park Les androïdes Sexuées La fille tombée Du ciel L'enfant Machine Et lui-même Plotkin Le contre-homme Venu du camp Monde De telles Entités Dès lors Avait pu Prétendre A l'existence Nous sommes La fin Du quatrième Grand cycle Biblique Le premier Couru D'Adam A Enoch Le second De Noé A Moïse Le troisième D'Elie A Jésus-Christ Le quatrième De Marie Et des apôtres Jusqu'à aujourd'hui Ou disons Un temps Désormais palpable A l'échelle D'une Ou de génération Humaine Oui Je me souviens Avoir partagé Des connaissances Avec vous Lorsque vous M'avez incorporé Au monde En vous Dans ce camp Chinois D'aucun Disait Saint Thomas D'Aquin Et je crois Qu'il visait Directement Averroès Et Ces Tuerif Ces Tuerif Ces Tueriféraires Scolastiques Latins D'aucun On soustrait Aux anges La connaissance Des choses Particulières Aussi Ajoute-t-il Ce sentiment Des roges A la fois Catholique Qui enseigne Que les choses De ce monde Sont régies Par les anges Selon cette parole De l'épître Aux hébreux 1.14 Ils sont Tous Des esprits Qui Administrent Si en effet Ils n'avaient pas La connaissance Du particulier Ils ne pourraient Avoir Aucune Providence Des choses Qui se passent Dans ce monde Attendu Que les événements Et les actes Sont du domaine Des choses Concrètes Et particulières Plus loin Pour contrer encore Une fois Cette théorie Monopsychique Qui retire à l'être Son caractère Universel Afin de mieux Anéantir Son singulier Il ajoute Car L'administration Et la providence Et le mouvement Portent sur le singulier Selon Qu'il est Là Et maintenant Dans son être Concret Avec toutes les conditions Qui L'individu Aussi Pour saint Thomas Voyez-vous Plotkin Il est bien évident Que Dieu procède Dans les choses Non pas seulement Dans ce qui touche La nature Universelle Mais encore Ce qui est Principe d'individuation Vous saisissiez maintenant ? Vous Moi L'enfant machine Les androïdes Cette ville Nous sommes Le terrain expérimental D'une lutte Entre Métatron Le scribe Céleste Et la métastructure De contrôle Cette espèce De Supra Mécanisme Viral Qui a pris possession De ce monde De cette Humanité De cette Universel Particulier Vous pensez Que si je détruis L'enfant machine Je détruirais Aussi la métastructure Le rire de Viviane En cristal d'aube Vous confondez Encore Le singulier Et l'universel L'enfant machine Est une métaphore Vivante C'est parce que Je l'ai produit Sans le savoir Qu'il me détruit Moi Sans le savoir Non plus En comparaison La métastructure Elle-même Ne fut qu'un obstacle Minaire Mais Son heure Est comptée Oui Cela est sûr Peut-être Est-ce L'inverse Peut-être Que le meilleur Moi Peut-être Que le meilleur moyen De le détruire Peut-être Que le meilleur moyen De détruire La métastructure Serait de doter L'enfant machine D'une vraie vie Et de Viviane le coup Pas Le sort de la métastructure Ne m'intéresse en rien Ce qui m'importe Ce qui importe C'est que Ma transmutation Ne conduise pas Au pur chaos De l'entropie Que je rejoigne L'anneau À temps Même si C'est au prix De la destruction De cette De cette chose Plotkin Plotkin ne répondit rien Les anges avaient Pouvoir de vie Et de mort Les anges Tombaient parfois Sur la terre Et ils revêtaient Parfois des forces humaines La forme D'une femme Par exemple Viviane McNellis Lui avait souri Je suis certaine Que Vous réussirez Nouveau saut quantique Nouveau Passage Nouvelle séparation Unitaire Je In Autre Nouveau chapitre Nouveau chapitre Nouveau chapitre Unitaire Leu Lieu Nouveau chapitre J'te J'ai Jam S Mar J'ai